Salut salut, on se retrouve en no make-up parce que je suis en âge comme une cochonne Voilà, je dois vous tourner normalement le swatch et le make-up de demain juste après Mais je pense que ça sera pour demain plus tôt parce que là je n'en peux plus, je dégouline, c'est dégueulasse Donc là on se retrouve juste pour un mini haul Révolution, je vous ai montré la première partie juste ici Et donc juste que j'ai, le jour où j'ai reçu ma commande, Révolution a fait une promo de moins 20% sur les palettes Donc j'en ai profité pour commander les 4 Flawless qui me manquaient à ma collection Donc voilà, plus 2 autres petites choses Et le jour où j'ai commandé, ils ont sorti la promo une demi-heure après du Mystery Bag Et ils m'ont quand même ajouté, voilà, ils m'avaient répondu qu'ils ne pourraient pas le faire et ils l'ont fait quand même Donc j'ai vu, je ne l'ai pas déballé, j'ai juste vu l'intérieur, je sais ce qu'il y a dedans puisque j'ai vu celui de France Du coup je sais ce qu'il y a dedans, il n'y a pas grand chose qui va me plaire, voire rien du tout Donc pour les Forever Flawless, celle qui me manquait c'est la Utopia Donc je ne sais pas si c'est Utopia ou Utopia, sur le site c'est marqué U je crois Et sur la palette c'est marqué E, donc voilà Donc ça sera des swatchs et de make-up qui vont venir Je vais essayer de vous les tourner tous les jours, sauf le mercredi et le samedi Ou ça sera des vidéos, les vidéos classiques que je prévois normalement Donc elle ressemble à ça et elle est toute jolie, je crois que sur les 4 que je viens de recevoir c'est celle qui m'attire le plus Voilà, donc j'ai vraiment hâte de plonger mes petits pinceaux dedans J'ai ensuite pris la Allure, c'était aussi une de celles qui me manquait Alors oui c'est des nudes principalement Mais voilà, je voulais compléter ma collection Là c'est l'âme de collectionneuse qui parle, voilà Mais de toute façon du nude, il y a toujours des moments où je me maquille en nude quand même Donc c'est pas perdu, c'est pas celle que j'utiliserai le plus, on est d'accord Mais je fais partie de la collection des Flawless Et je voulais toutes les palettes Flawless puisque ce sont vraiment mes préférées de la marque En dehors des collaborations bien sûr Puisque sinon c'est la Patricia White et la Tami 3, la Tropical Twilight Voilà, ce sont mes deux palettes préférées de chez Révolution Mais les Flawless sont vraiment mes préférées sans collaboration J'ai pris la Fire, donc j'avais la Ice depuis un petit moment Et du coup je n'avais pas pris la Fire Mais ça c'est vraiment des teintes qui me parlent, jaune, rouge, orangé Voilà, donc j'ai hâte aussi de mettre mes petits doigts dedans Et pour finir j'ai pris la Showstopper Voilà, qui était une de celles qui m'intriguait le plus Parce que je crois que c'est avec celle-là qu'ils ont commencé à mettre des effets un peu de paillettes et tout ça Voilà, plus ils en sortent et plus je trouve qu'ils les améliorent C'est vraiment un truc de fou leur palette, là, j'aime beaucoup Alors je me suis recommandé la CC Cream Perfecting Foundation Ce qui est, j'ai pris la teinte F10 Puisque la teinte F6.5 est beaucoup trop claire pour moi La teinte F10, c'était la teinte au-dessus Qui était à sous ton neutre Et j'ai testé un petit peu sur ma joue tout à l'heure Elle est beaucoup trop foncée Déjà j'ai eu peur en voyant l'étiquette du packaging Et en voyant la teinte Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, ma chérie Donc je vais vous montrer Ça va être beaucoup trop foncé pour moi Mais alors beaucoup Voilà Je ne sais pas ce que vous voyez Je pense qu'il faudra que j'amixe juste une toute petite goutte du F6.5 dedans Pour que ce soit bon Mais voilà J'espérais ne plus avoir à faire mes mélanges Et je me retrouve encore à faire des mélanges Donc je pense que je la testerai dans le swatch de make-up Du coup que vous aurez demain Il faut juste que je monte Que je pense à monter ma F6.5 Pour terminer, j'ai pris ceci Donc ça je l'ai acheté à cause de Manolita et Val Beauty & Co Qui l'ont acheté toutes les deux Et en fait je cherchais à cause de By Indie Des paillettes à mettre sur le corps Et Révolution a sorti ceux-là dans la marque C'est Révolution Pro ça non ? C'est Glow Révolution Glow Et également chez Obsession Donc j'ai hésité un peu entre les deux Et quand j'ai vu Val et Manol utiliser celui-là Je l'ai pris aussi Donc c'est la teinte pink Et oh my god Les paillettes sont tellement belles à l'intérieur Donc il faut bien 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 chocouiller Et voilà Donc ça se présente comme ceci C'est un petit flacon de pompe Comme ça Et je vais faire le swatch avec vous Donc je ne vais pas en mettre de trop Parce que Oh ça sent bon Maintenant on disait que ça sentait super bon Donc c'est une huile Donc ça hydrate en même temps Sur un bronzage Sur les épaules Le décolleté Les jambes Et tout ça Ça peut être sympa Donc voilà quoi Oh ça sent super bon J'ai l'impression que ça sent le fruit de la passion Donc je ne sais pas si vous vous le connaissez ou pas Bon là je ne vois pas les paillettes par contre Avec les éclairs Ah si j'en vois deux trois J'ai peut-être pas assez mélangé Mais Ça sent super bon en tout cas Et ça hydrate bien En même temps c'est de l'huile hydratante Donc forcément ça hydrate bien C'est vraiment sublime Je vais essayer de vous montrer les paillettes D'un peu plus près Parce que Elles sont vraiment calmes Donc voilà J'espère que vous les voyez Parce que franchement C'est trop beau C'est trop beau Trop beau Trop beau Donc Je n'ai pas mis mes lunettes Parce qu'en fait Avec le reflet des éclairages C'est un peu chiant Et donc J'ai eu le mystery bag Comme je vous l'ai dit Je ne l'ai pas ouvert Voilà Tout est encore sous papier bulle J'ai vu celui de France Et je sais que les produits Ne m'intéressent pas Donc vous avez d'abord Un highlighter comme ça En étoile Voilà Ce sont des highlighters Puis moi je les apprécie Pas plus que ça C'est C'est un triple bake Highlighter Il n'y a pas de teinte C'est le starstruck Et voilà Donc je n'ouvre rien Puisque je sais que je ne vais rien garder Ici vous avez un highlighter Jelly Jelly highlighter Je l'ai éliminatrice En teinte d'asding Ça je me tâte quand même Je me tâte Je me tâte Je me tâte Alors je n'aime pas Les produits crèmes Je ne sais pas pourquoi Elles m'intriguent autant Mais j'ai vu le rendu Sur la vidéo De France Notre vidéo En collaboration Donc je vous l'ai remis Juste ici Si vous ne l'avez pas vue On a fait un make-up festival Toutes les deux Et elle l'a mis Et je dois dire Et je dois dire que le rendu Est plutôt sympa Donc là je vais juste ouvrir Je ne mets pas mes doigts dedans Parce que si jamais je le revends J'aime autant Ne pas mettre mes doigts dedans Ou si je vous le mets en concours Ah merde il est serre Ah bah non il est ouvert La texture est vraiment chelou Mais il a l'air sympa Bon je prends un petit peu Sur le couvercle Juste pour faire le swatch Parce que ça m'intrigue vraiment Énormément ce truc là Moins beauf Non Il est super lumineux Mais c'est le genre de produit Que j'ai déjà Dans cette teinte là Et pas en liquide Je veux dire Il y a également un petit C'est un refil en fait C'est des fards Il n'y a pas la palette Qui va avec Donc c'est un peu concom De mettre un truc pareil Mais bon De chez Revolution Pro Et c'est la palette Palette Burnt Donc c'est 5 magnétiques Refil et Shadow Donc si vous avez Une palette magnétique Voilà Ou alors vous Les gardez dans le packaging là J'ai également reçu Un gloss je pense C'est la teinte Météor je crois Ouais c'est ça Donc c'est un gloss De chez I Heart Revolution Tout pailleté Voilà J'utilise pas de gloss Donc hop Et enfin Vous avez Le Pro Strobe Pro Powder Strobbing Et contour palette Avec le pinceau Donc voilà Là c'est de Chez Freedom Donc ils ont arrêté Cette gamme là Chez Revolution Moi j'ai jamais été Adapte J'ai jamais aimé Leur produit Oh je suis en un Je suis en un Et vous avez Tout ce qu'il faut Pour faire Du contouring Donc bah écoutez Moi je vais Aller de ce pas Faire le lot Sur Vinted Voilà je vais essayer Il me faut des sous J'ai une commande à faire Et j'ai plus de sous Donc il me faut des sous Pour faire ma commande Donc je vais aller mettre ça En vente de suite Donc voilà J'espère que ce mini haul Vous aura encore plus Moi je suis trop contente Parce que du coup Du coup du coup du coup J'ai toutes les Forever Flawless Voilà demain Je vais tester La Flamingo Donc j'aurai la même tenue Puisque c'est ce qui était prévu Donc je viens juste De mettre mon t-shirt Donc je remettrai Celui là demain D'ailleurs c'est celui Que je vous parlais Dans mon haul vintage Donc voilà la couleur Il était khaki Sur taupe khaki Comme ça sur la photo Et c'était marqué bleu Et en fait c'est un bleu ciel Comme ça Très beau Voilà J'aime beaucoup La couleur Beaucoup beaucoup Donc si vous avez pas vu le haul Je vous le remets juste ici Parce que je me suis bien lâchée C'est à cause de ça Que j'ai plus de sous Que je dois faire plus de ventes Et du coup On se retrouve demain Avec les swatchs et le make-up De la Flamoyance Plus le testé Un des blushs Et Ce truc sent trop bon Cette huile là Pour le corps J'adore Ça sent trop bon Donc voilà On se retrouve donc demain N'oubliez pas de laisser Un petit pouce bleu Si vous avez aimé Ce mini haul Qui est très mini De vous abonner Si vous venez d'arriver Sur la chaîne Et en attendant demain Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz